Les fans de dessins animés nippons sont en deuil. Moins connus que Yaomi Yasaki en France, Isao Takahata est pourtant l'un des plus illustres réalisateurs japonais de films d'animation. Passionné de littérature française, et notamment de Jacques Prévert, il est mort à l'âge de 82 ans, ce vendredi des suites d'un cancer de poumon. Si vous ne connaissez rien du co-créateur de Studio Ghibli, voici trois œuvres majeures pour attraper vos lacunes. Le tombeau des Lucioles Isao Takahata s'est fait un nom, avec le tombeau des Lucioles, 1988, considéré pour certains amateurs comme son plus grand film. L'histoire de deux orphelins de guerre lui a été inspirée par sa propre expérience du bombardement par les Américains de la région d'Okiyama, où il vivait en 1945. Terrifié, il avait fui pieds nus en pyjama, avec une de ses sœurs, avait-il raconté dans un entretien accordé en septembre 2015 au quotidien de langue anglaise Japan Time. Le dessin animé révèle dès le début la mort du garçon Seta et de sa petite sœur Setsuki. Il est traumatisant pour les spectateurs de voir la vie de deux êtres heureux se détruire et de les voir mourir. Le tombeau des Lucioles est devenu un des classiques du cinéma d'animation japonais. Souvenir goutte à goutte Les vrais de vrais sites souvent souvenirs, goutte à goutte comme l'une de ses œuvres les plus incontournables. Imprégné de nostalgie, le film raconte l'histoire de Tako, une employée de bureau toxioïte, qui décide de se rendre à la campagne. Durant son voyage, elle replonge dans les souvenirs de son enfance. Parmi les moins connus de la filmographie du studio Ghibli, le film s'inscrit comme une œuvre intimiste et naturaliste. Le comte de la princesse Kaguya Le comte de la princesse Kaguya En 2013, il s'attaque à sa dernière œuvre, Le comte de la princesse Kaguya, inspiré d'un classique du répertoire nippon. Pour ce dessin animé, Isao Takahata s'est inspiré d'un, comte populaire datant du Xe siècle, considéré comme l'un des textes fondateurs de la littérature japonaise. Emprunt d'une infinie poésie, l'œuvre tisse en intrigue et déroule les émotions de ses personnages, dessinés au fusain, dans un décor auto-pastel qui évoque l'aquarelle. Le film avait été projeté en ouverture du Festival international du film d'animation d'NC de 2014. Sous-titrage ST' 501